Td4 ou la chenille processionnaire Définition Taha, c'est la chenille processionnaire du pain. C'est une larve provenant d'un papillon nocturne appartenant à l'ordre des lipidoptères. Cette espèce est connue pour son mode de déplacement en file indienne, d'où le nom de chenille processionnaire. Il y a Yaraqa, djibn alfaracha, l'ordre Taha, l'épidoptère, l'espèce adide, ma'arrofa de tariqa d'tanakul Taha, en file indienne. D'où les effets Taha alla la végétation, alla l'homme et les animaux. Végétation, il y a la flore, le thymal nabatat, ce nourrion des aiguilles du pain, Défoliation de l'arbre, tassakot l'abraq ta l'ashtar, Diminution du pouvoir photosynthétique, En khifat taqaddaouïa, limite la productivité, Le hiya l'hadmina l'intagia, Croissance de l'arbre, Tumat t'habbestanik minumu l'ashtar, Vulnerabilité aux maladies, Ta arudli l'amraad, Doka sur l'homme, Poil urtiquant, L'adhrashar, Réaction allergique violente, Hasasiyah hadda, Troubles digestifs et respiratoires, Mushkil fil djahaz l'hadmi ou teneffousi, Les animaux tsalalham réaction allergique, Doka anonhohoh le cycle biologik, Flété anna sorti des papillons de la terre, Y khurjou hadouk el farachat mul arde, Acouplemant des males femelles, Lapont des oeufs dans les manchons, Et hattou l'bêd d'euhum flé manchons, Flottom, Tumat flkrif, L'éclosion des oeufs, L'bêd d'atit fokso, Anna 5 stades larves verts, Larves 1, 2, Hattel 5, Fliver jeta, Anna formation du nid d'hiver, Fl printemps orbe, La procession d'une infose, Shrishalit, Première méthode, Anna récolté les bâtons d'oeufs, Eleni d'hiver, Destruction manuelle d'hénie, Smaa djum'hohoh hadouk les oeufs de taham, Ou n'arribohoh, Chmaisi douchit katrona, Ou konoukha taral kainat l'hiyya, Anna deuxième méthode, Poser des pièges autour du tronc de l'arbre, Adiaf l'printemps, Brûler les sacs dans lesquels se sont enfouis les chenilles, Anna harqou hadouk les sacs li'i chaufer hom, Duka la lutte chimique, Anna utilisation d'incerticides organiques de synthèse, Nostam luhad l'medda l'odoubiya, Lutte biologique, Utilisation d'antagonistes, Oiseaux, Mésanges, Agents, Microbiens, Pathogènes.